... Bonjour et bienvenue à tous. Certains s'installent. Nous lançons notre première rencontre professionnelle de l'année universitaire, avec les métiers de la BD et du manga, secteur florissant en développement depuis quelques temps maintenant. Donc ça va être intéressant d'entendre les professionnels évoquer leur activité et leur regard qu'ils portent sur ce secteur aujourd'hui et peut-être après, à l'avenir. Nous aurons d'autres rendez-vous mardi 13 février sur les métiers du luxe, mardi 12 mars sur les métiers de l'ombre du spectacle vivant. Et nos rencontres professionnelles sont organisées par la DOSIP, Bénédicte Palmaro, Jeanne Arloin, avec la cellule audiovisuelle, qui à chaque fois retranscrit le contenu, mais vous faites bien d'être là, parce que les rencontres pro c'est bien plus qu'un format vidéo, qui est donc retranscrit sur l'espace étudiant, dans les pages DOSIP. Et bien sûr, les rencontres professionnelles, c'est surtout des professionnels qui sont là, sur leur temps libre, avec générosité, pour vous évoquer leur réalité professionnelle. Donc c'est là la plus-value, ils viennent à votre rencontre. Je vais laisser la parole à Mme Arloin. Bonsoir à tous, toutes, tous. Je vais vous présenter le déroulement de cette soirée. Donc dans un premier temps, nous sommes réunis ici, dans cet amphi, jusqu'à 19h, 19h15 maximum. Donc là, je crois qu'il est temps maintenant de vous présenter nos trois invités. C'est un grand honneur pour nous de les accueillir, et je les remercie encore très très chaleureusement. Donc je vous demande d'applaudir M. Stéphane Beauchat, président du studio MAGMA. Mathieu Saint-Denis, libraire de Crazy Cat. Et puis enfin, Thomas Véry, notre auteur-illustrateur. Merci à vous. Donc M. Beauchat, sur les réseaux, sur Internet, votre titre est Capitaine Admirable. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez une riche expérience, au moins à deux titres. Premièrement, vous êtes cofondateur de MAGMA, donc studio de création et d'adaptation de BD, mais pas que, vous verrez. Cofondateur et gérant. Et aussi... Cofondateur, alors maintenant on est une SAS, donc c'est président, mais bon. Oui c'est vrai, c'est président. Donc cofondateur et président... Vous m'appelez président, s'il vous plaît. Donc M. le Président, M. Beauchat, vous êtes également très au courant des métiers de la création. Que vous avez pratiqué, que vous pratiquez encore, donc la scénarisation, l'illustration, la localité, tout ce qui est traducteur, localisateur, vous l'avez été. Donc toutes ces activités vont pouvoir être évoquées. Vous avez prévu d'utiliser un support qui est destiné à vos partenaires, notamment à l'étranger. Nous vous écoutons évoquer vos activités professionnelles. Donc en 10 minutes ça va être simple, mon diapo fait à peu près 4 minutes, et puis le reste c'est ce que je vais alimenter autour. En très grosse synthèse, on existe depuis 22 ans, et depuis 22 ans notre seul objectif quand on a créé la structure c'était uniquement de se regrouper entre copains. Exactement comme vous pourriez être là maintenant à vous dire, tiens on va se regrouper pour devenir auteurs de bandes dessinées, puisque c'était notre rêve de jeunesse. Et au moment où je vous parle, on est effectivement un des plus gros studios de localisation, d'adaptation et de création de mangas, comics, BD, webtoons, webnovels, en Europe. C'est factuel, et bon c'est temporaire, il y a de la concurrence, c'est rude, ça changera peut-être. Je vous propose une petite vidéo pour présenter tout ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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